Des experts de la santé et partenaires d'appui technique financier réunis au Diego Palace à Yaoundé pour la restitution de la phase 1 et 2 du projet Civi Cameroun. Un projet qui accompagne le ministère de la Santé publique dans le développement des capacités nationales concernant la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes de vaccination contre la COVID-19 à travers des domaines prioritaires dont la génération de la demande vaccinale et communication ou encore la gestion des données en passant par la planification des programmes. Pour y arriver, des stratégies ont été mis sur pied. Nous avons mené des activités, notamment de communication. Nous avons révisé le plan de communication des risques et engagement communautaire, produit des outils. Nous avons innové avec le partenariat avec l'association des blogueurs dans le cadre de la mise en œuvre de campagnes numériques. Nous avons activement lutté grâce à cette stratégie contre l'infodémie qui entretient l'hésitation vaccinale. Nous avons renforcé les capacités des acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Avec l'objectif principal d'augmenter la couverture vaccinale au COVID-19 au sein des populations, ce travail vaut tout son pesant dehors grâce aux efforts des professionnels de santé. Vous avez pu constater que nous avons pu, grâce à cet appui, produire un certain nombre d'outils qui ont permis d'adresser les spécificités camerounaises. Donc, au terme de cette mise en œuvre, nous sommes satisfaits et nous espérons que nous allons déjà nous approprier des effets pour pouvoir pérenniser les effets de ce projet. Le projet international implémenté dans plusieurs pays, la phase 1 s'est déroulée de juin 2022 à février 2023. La phase 2, quant à elle, s'est déroulée de mai 2023 à février 2024 pour un résultat de 100% ou dépend des 3% lors du lancement du projet en 2022. En président de la clôture des travaux, le Dr Etunibala, directeur de la lutte contre la maladie, des épidémies et les pandémies, représentant la ministre de la Santé, a souligné que les leçons tirées serviront à améliorer la couverture vaccinale pour des lendemains meilleurs.